hey 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 cucu mes petits cuis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo speed build aujourd'hui je vous retrouve pour une petite maison avec écologie pour principal et bien principal add-on puisqu'elle sera construite entièrement avec le jeu de base et l'écologie c'est une toute petite maison qui est faite seulement pour un couple de sims mais qui est facilement transformable et agrandissable donc aller sur un terrain de 20 x 15 elle a une chambre une cuisine ouverte un salon salle à manger qui serait ouvert c'est un séjour quoi et puis alors par contre c'est la détente cette maison c'est la maison de la détente puisqu'elle a à l'étage une très très belle terrasse avec un espace détente transat tout ça et sous terrasse un peu plus couvert un espace barbecue grillade entre amis et à côté de ça un petit des petites détente avec des fauteuils c'est vraiment la maison tranquille coup quoi à la terrasse aussi au rez-de-chaussée on a un petit espace dans pour prendre l'hôtel café pourquoi pas et sur le côté de la maison il y aura un espace spécial jardinage pour s'exercer et peut être suffira à se suffire à soi même si vous pouvez très bien aussi mettre un coin avec les panneaux solaires ou encore les récupérateurs d'eau ce sera à vous de voir et une fois n'est pas coutume en fait cette maison j'ai voulu la faire dans des tons clairs avec quelques tons marron parce que c'est vraiment pas mon type de couleurs et des fois je vois passer des photos chez c'est quand même super bien ça rend super bien ces couleurs beige un peu et marron et tout et je me suis bon allez pour une fois je vais essayer de faire quelque chose dans ce sens là dans ces couleurs là et bon même si ça ne satisfait pas trop l'envie que j'aurais voulu de réalisation je trouve que c'est plutôt pas mal que je m'en suis plutôt bien sortie j'ai même réussi à trouver des tapis qui pouvaient correspondre dans les couleurs donc je suis ravie dans le coin seul à manger donc c'est une toute petite table ronde pour quatre personnes et je n'ai pas pu m'empêcher de mettre le vieux jukebox en plus qui est dans les bonnes couleurs un peu un peu ocre jaune beige tout ça dans le coin pour faire c'est vraiment le truc un peu on a un côté vachement moderne en un côté un peu plus rétro avec ce avec ce jukebox et j'ai trouvé l'idée vraiment cool donc j'ai laissé puis après je me suis rendu compte une fois que j'avais fait tout le séjour la cuisine et tout que l'espace à la salle de bain et bien je l'avais un peu condamné et qu'on pouvait pas y rentrer bête comme je suis donc du coup j'ai du tout changé bon j'ai juste changé de côté la télé c'est pas très très grave voilà histoire que les sims puisse quand même aller se laver puisque ben sinon c'est un peu dommage donc j'ai pris la douche puisque je me suis dit que c'était mieux de prendre douche n'y a pas besoin d'avoir une baignoire il n'y a pas besoin d'avoir de bambins pour l'instant tout cas dans cette maison donc c'est une douche qui sera encastrée voilà dans les murs bien tranquille bien à l'abri des regards et le toilette et évier bien de écologie j'en ai profité pour mettre quelques petites babioles sur le rebord de la fenêtre qui est en hauteur ça fait vraiment comme si on avait du rangement et qu'on avait profité b2 cette espèce de bas de profondeur dans la fenêtre pour y poser des choses ça rend un peu truc un peu plus réaliste dans l'entrée il y avait un espace vide donc moi j'aime bien y foutre un bureau avec tout plein de babioles par ci par là des bouquins des trucs des mûches histoire de va rendre toujours un peu plus vivant et ils ont un joli ordinateur avec au dessus de cette magnifique avant c'est une étagère ouais elle est vraiment très 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 belle et très toujours très moderne moi j'adore pour les rideaux je suis resté classique avec les rideaux d'écologie sauf pour la porte d'entrée qu'elle a été vraiment très très grande et ouverte donc pas je la j'ai mis un petit store après ça passe un c'est facile et pas grand chose concernant la chambre on reste dans les mêmes tons toujours beige beige clair blanc voilà je suis dit que c'était pas mal et quant à la tête de lit alors là vous voyez j'essaye un truc un peu baldaquin tout ça qui au final dit non c'est pas trop le style de la maison du coup ben je suis partie sur sur un truc simple juste les rideaux comme ça qui encadrent les qui encadrent des cadres on va dire ça sauf que je vais pas laisser les cadres en fait ça va changer après vous verrez que je change la tête de lit qui à mon sens beaucoup plus sympathique et beaucoup plus moderne vraiment j'aime bien j'aime bien après est venu bien sûr le temps de mettre des plantes qu'est ce qu'une maison sans plantes dans les sims je vous pose la question là j'ai eu un peu quelques soucis comme j'avais rétréci les tables de chevet ça ne se fitait plus au bon endroit mais bon donc le temps de mettre un peu quelques verdures un peu partout j'ai pas trop trop mis il y en a juste assez peut-être j'aurais pu en mettre un poil plus mais comme c'est pas vraiment une maison spécialement écolo friendly tout ça enfin elle est quand même c'est une maison un peu petite un peu pure je pourrais dire avec les couleurs et puis comme il ya tout un côté jardinage sur le côté de la maison ben il ya quand même quelques plantes qui s'invitent à l'intérieur et je trouvais ça disgracieux le le frigo qui était trop visible du coup j'ai caché et la cuisine reste ouverte mais les choses sont cachées et je n'ai pas oublié la poubelle c'est un effort que l'on peut souligner j'ai eu quelques difficultés aussi à poser certaines plantes et décorations avec écologie mais bon du coup j'ai pas tout mis j'ai fait l'impasse sur quelques unes mais j'essaye voilà l'espace détente sur la terrasse avec son petit carré de verdure et d'herbe j'ai mis quelques transats on passe maintenant aux côtés et bien fait entre amis barbecue tout ça on peut vraiment recevoir quoi en plus qu'il pleuve qui neige qui vente on est quand même relativement à l'abri non seulement visuellement des voisins grâce à cette palissade clôture palissade qui est juste magnifique et aussi du mauvais temps grâce à la petite terrasse qu'il ya au dessus alors je n'ai pas percé les trousses je les ai laissés exprès pour que justement on est un côté aérien et un côté fermé aussi qui protège quand il pleuvra ou quand il neigera du coup je me suis dit que j'allais rajouter quelques petites choses pour faire de la déco et en tout cas une petite petit chevalet histoire de la base de détente quoi je pouvais pas ne pas mettre ces panneaux mureaux en deux fleurs puis du coup j'ai commencé à mettre des décorations là je n'avais pas mis encore de décorations à l'intérieur de la maison sachant qu'on a vraiment des décorations vraiment très sympa avec l'écologie je ne pouvais pas ne pas en mettre ce n'est pas possible voilà la nouvelle tête de lit pour la chambre avec les espèces de barres horizontales et verticales que donc j'ai fait un espèce de mix des deux et comme ça match parfaitement avec la couleur du libre ça rend un truc vraiment graphique que j'ai beaucoup aimé ici j'ai voulu ajouter les panneaux de fleurs mais en finale j'avais aussi les petits panneaux avec les lières à l'intérieur et du coup j'ai préféré disséminer les petits lières un peu partout ça donne un côté toujours naturel et vert vraiment ça rend super très très sympa sans oublier quelques jardinières sur les rebords de fenêtres histoire d'avoir de la verdure vraiment sans sortir de la maison on est envahis de verdure quoi je tenais absolument à mettre cette petite plante dans les espèces de jardinières arrondies je les ai calé au dessus de la porte vitrée je sais pas si c'est le meilleur endroit mais bon au moins lié à l'extérieur du coup à toute la terrasse je voulais pas faire encore un espace pour manger ou quoi donc pas trop trop gros pas trop trop visible du coup j'ai posé qu'un petit un banc une petite table et des petites chaises histoire de vraiment juste se poser sans que ça prend ça prenne trop d'espace que depuis le salon je voulais que ce soit quand même une vue voilà qui soit pas trop trop chargé quoi donc cette petite maison moi je suis très très fan de l'intérieur et de l'ameublement je suis un peu moins fan du rendu extérieur ça reste encore une espèce de bloc rectangulaire avec les palissades qui sont très très belles mais ça fait ça fait pas super jojo d'extérieur même si j'aime beaucoup l'intérieur je n'ai pas encore réussi à faire quelque chose dont je suis ultra fan mais ça vous connaissez toujours un peu trop dur avec moi même ça ne changera pas après avoir posé quelques bougies par ci par là histoire de donner de l'éclairage pour la nuit tombée moi je vais vous laisser là pour cette vidéo j'espère que c'est en tout cas ça vous aura plus je vous laisse avec la visite de la maison la maison sera téléchargeable dans la galerie dès que possible sur mon id agent charlet n'hésitez pas à commenter liker à vous abonner si ce n'est pas encore fait à partager la chaîne je vous fais des très gros bisous je dis à très bientôt ciao 1 ... ...